Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure la première de 2020 sur le parrain édition du don un jeu de mon enfance oui je sais j'avais 8 ans et je jouais à gta et au parrain et alors qu'est ce qui se passe hein on me juge ça y est bonne année à tous en tout cas j'espère que vous vous êtes bien amusés et nous allons commencer cette année avec un jeu d'exception qui est donc issu d'un film d'exception film culte parmi les films culte le parrain sorti en 72 qui était lui-même issu d'un roman sorti trois ans auparavant en 69 ce film est incroyable pour info il est dispo sur netflix si jamais vous ne connaissez pas je pense que tout le monde connaît le parrain après pour les plus jeunes peut-être pas d'ailleurs cette série ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que justement on parle d'un film ça va relater l'effet du film on va revoir toutes les scènes culte c'est vachement cool d'ailleurs d'un point extérieur vu qu'on va créer notre propre personnage on tentera avec lui d'intégrer cette famille corléone et ensuite au fur et à mesure grimper les échelons jusqu'à devenir le patron le donne de new york et j'avoue que c'est une idée qui me réjouit oh que oui allez c'est parti n'est c'est pas en tout cas laisser un petit pouce bleu si l'idée de faire une série complète sur ce jeu vous plaît et on est parti pour l'intro voilà pour cette semaine classe grosse semaine ouais des mecs plein aux as je vais fêter ça ce soir j'emmène sarafina au continental club salut bébé où est mon garçon il a joué au ballon toute la journée j'ai cru que le bruit allait me rendre dingue ma sœur s'occuperait de lui ce soir quand même bien oh mon dieu mon garçon oh non le début est explosif pour la boulangerie alors caméra orienter la caméra à l'aide du stick de droite bien sûr oh la et on va se baguerrer tout de suite venez par ici mes loulous alors regardez on peut loquer les ennemis avec L1 on les verrouille et ensuite on les frappe un petit peu le même système qu'un fight night franchement c'est assez kiffant ça passe plutôt bien par contre faut bien penser à loquer chaque adversaire avec L1 faut changer rapidement quelqu'un peut intervenir après on pourra faire des uppercuts etc oh la oh les vicieux je vais me le faire tiens désolé Johnny le business tu sais allez-y les gars c'est moi là tout petit c'est terrible de découvrir son père comme ça c'est fait massacrer regarde pas tu sais qui je suis cesse d'être en colère c'est fini quand tu seras à ces murs et quand ce sera le moment tu pourras prendre ta revanche alors là je peux te dire que j'y compte bien et c'est maintenant les amis que nous allons pouvoir modéliser notre personnage qui s'appellera donc Galax ou Mark je n'ai pas encore décidé alors visage tête on peut faire donc des visages si on le souhaite aléatoire mais pour le coup ayant déjà joué au jeu je sais que ça a un peu la galère pour avoir un visage sympathique donc je vais garder ces modèles de base de toute façon il n'y a pas moyen de faire un personnage qui me ressemble totalement on va juste faire quelques petites modifications les yeux par exemple j'ai les yeux bleus voilà pour ceux qui ne le savent pas alors pas bleu comme ça parce que ça c'est bleu clair de chez Claire donc on va les mettre plutôt comme ceci ensuite on va changer un petit peu la chevelure elle est pas mal j'aime bien mettre la chevelure un petit peu la même coupe de cheveux que dans Mafia 2 avec Vito d'ailleurs c'est marrant parce que Vito tu le retrouves souvent dans les jeux et les films de Mafia il me semble que Vito avec cette coupe là donc on va mettre ça dessus je trouve que ça lui va bien on peut régler la longueur des cheveux pour mettre plus ou moins court ou long la couleur aussi alors là c'est vrai qu'on a les cheveux noirs on peut mettre plus dans le marron mais je trouve que vraiment comme ça brun c'est très stylé on va lui mettre une même si comme ça ça lui va bien on va lui mettre une petite moustache alors qu'est-ce qu'on va lui mettre alors une moustache plutôt une barbe ouais avec la barbe ça peut le faire même si je trouve que ça fait beaucoup moins classe non franchement je pense qu'on va le laisser exactement comme Vito dans Mafia 2 c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance vite fait je trouve donc comme ça ça va plutôt bien les oreilles je pourrais pas les agrandir un petit peu non franchement on va le laisser comme ça le nez par contre je sais pas trop on dirait qu'on lui a compressé je comprends pas trop son pif la bouche s'il faudrait juste que je fasse quelques réglages par rapport à ça parce que moi j'aime bien faire quelque chose qui me ressemble un petit peu donc la largeur de bouche on va un petit peu la réduire pas trop non plus ça fait con après taille lèvres supérieures on va réduire ça tac 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 vite fait je vais le mettre comme ça voilà parce que moi j'ai une toute petite bouche je trouve que ça change un homme en plus ça change un visage clairement forme lèvre taille lèvre on peut régler carrément ça franchement c'est plutôt cool au niveau des sourcils on est comment ? on est bien ils sont assez fournis moi j'ai des sourcils assez fournis en vrai aussi donc non je pense qu'on est plutôt pas mal par contre niveau teinte de peau est-ce qu'on peut le changer ? aspect front grain de beauté front imperfection couleur peau ah oui parce que moi je suis plutôt blanc il me paraît un peu trop bronzé pour moi non ? ah voilà plutôt comme ça ah moi je suis un blanc bec les gars ah plutôt comme ça même ouais ouais vraiment encore plus blanc comme ça ça me paraît bien allez on se fait comme ça nickel et on va donc l'appeler si possible est-ce qu'on peut lui mettre un petit nom ? ah voilà Aldo Aldo Machon non on va changer on va mettre attends retour on va mettre directement Marc ouais on va l'appeler on va mettre un prénom pour une fois allez quoi que tu me diras dans n'importe quel jeu même dans les jeux de sport je mets un prénom on peut passer en majuscule ? yes on va mettre Marc par contre on peut pas mettre Galax c'est pas grave voilà cette fois-ci vous m'appellerez par mon prénom et oui pour ceux qui posent la question c'est mon vrai prénom bien sûr que oui allez allons-y nous allons devenir un mafieux neuf ans plus tard le mariage de Connie Corleone Don Corleone je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre maison Seraphine ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus vue qu'est-ce qui vous amène ? pas mon mari a toujours été loyal envers vous il l'a payé de sa vie je n'ai pas oublié non je suis conscient de votre perte avez-vous manqué de quoi que ce soit ? n'ai-je pas toujours répondu présent pour vous ? Padrino pardonnez-moi c'est que je suis si inquiète pour mon fils il fréquente de mauvaises personnes des idiots il a des problèmes et vous savez il a besoin de votre aide part s'il vous plaît ce charisme c'est fou et je prie le ciel pour qu'elle évite un enfant je veux dire un enfant mâle merci Luca mon ami le plus fidèle Don Corleone à présent je vais m'en aller parce que je sais que vous êtes très près merci encore une chose mon ami il faut que tu trouves quelqu'un pour moi un mal ou rien ah bah attends tu crois que tu mérites ton pourcentage tout ça parce que t'as pris le volant c'est moi le chef du gang et t'as ce que je te donne bouge pas voilà pour toi je m'appelle Luca Bradzi c'est toi que je cherchais bienvenue dans la famille mission entraînement 1945 la vie est dure à Bowery l'idéal pour faire un homme d'un jeune gars est-ce que ça veut dire quelque chose mais quand Luca Bradzi vous cherche difficile de faire le mort Luca Bradzi exécutant pour la famille Corleone très redouté t'es prêt ? ah oui je suis prêt alors maintenant L1 pour verrouiller et donc les directs ok on directement juste le stick en avant après vous verrez qu'on peut effectivement faire des super cuts et des crochets super ensuite crochet pendant le verrouillage orienté en haut à gauche ou à droite voilà tu vois mes épaules par contre on peut frapper super vite c'est hallucinant préparez une frappe pendant le verrouillage orienté le joystick droit en bas puis en haut et donc là on a des frappes bien sûr beaucoup plus lourdes avec des uppercuts à droite et à gauche et ça c'est du lourd allez maintenant je te déglingue Stefano voilà je suis un peu bourré c'est vrai donne moi ton flouze et lui alors verrouiller maintenant R1 oui c'est pour le choper pour l'empoigner puis déplaçer l'unette sans fil six axes vers le haut et ça oui c'est une nouveauté aussi de cette version PS3 sortie un an plus tard attaque en poignade maintenant L1 R1 et puis ensuite on peut l'attaquer voilà avec les points c'est à six pareil uppercut t'as vu comme ça giflé c'est énorme vas-y je t'empoigne hop je te fais la peau oh la vache je lui ai fait un lavage des dents le pauvre allez à nous deux allez bon du coup Phil tu fais pas le point là maintenant qu'on m'a dit que je pouvais faire des uppercuts charger mes points t'es foutu mon grand voilà easy je m'appelle Luca Luca Brazi tu te souviens de moi ? j'étais un ami de ton père je... je me souviens de vous que faites-vous ici ? je te cherchais petit le Don Don Corleone tiens à ce que tu sois en sécurité je lui ai promis de m'occuper de toi et de te sortir de ces bagarres à la noire et alors ? qu'attend-il de moi ? n'oublie pas que tu parles du Don tu devrais plutôt te demander ce que tu vas faire pour lui mais trêve de baratin et tirons-nous avant que les flics ne déboulent mais franchement je trouve qu'il est vraiment plus stylé sans barbe j'ai essayé de lui mettre la barbe tu vois quand on a créé le perso ça lui allait pas tellement alors bienvenue dans la famille mission accomplie respect plus 400 et argent 500 dollars clip débloqué dans les archives ok petit voici deux ou trois trucs pour t'aider à démarrer ta carte t'aidera à te repérer dans New York je t'y ai indiqué une planque appartenant au Corleone rends-toi là-bas et fais-toi une beauté une planque, compris tu disposes aussi d'un calepin dans lequel tes missions seront consignées si jamais tu te demandes où tu en es jette un oeil à ton calepin ok Lucas, autre chose peut-être ? ouais et c'est important ici c'est la guerre petit et Little Italy n'a rien d'un lieu sûr cet homme est un de mes soldats il va rester avec toi quelques temps pour vérifier que tu arrives entier à la planque allez en route maintenant je te recontacte d'ici peu ok alors mini carte utilisez la mini carte pour vous rendre aux endroits les plus intéressants vers vos objectifs ou les commerces Lucas a indiqué où se trouve votre planque pour plus de détails constez la carte du menu pause et les commerces élément bien sûr très important de ce jeu alors elle a la planque des corléones par contre je me trompe de direction que sais quoi on va emprunter une voiture alors une voiture pas un taxi s'il vous plait appuyez longuement sur select pour consulter vos objectifs d'accord alors on peut éventuellement y aller à pied on est pas obligé effectivement de piquer une caisse mais ceci étant dit je pense que ça poserait pas trop de soucis allez on va en piquer une viens par ici collègue il est censé me suivre mais est-ce qu'il va venir avec moi dans la voiture pas du tout d'accord en fait il m'espionne alors accéléré avec X bien sûr avec la croix freinée reculée avec carré et rond pour le frein ah oui quand même non c'était vachement loin j'ai bien fait de prendre une voiture parce que j'avais oublié à quel point la planque était pas à côté alors attends je préfère ne pas queuter dans les ruelles donc oui vous le voyez c'est vraiment un GTA like dans les années 40 et ça c'est génial donc on a quand même un associé il me semble d'ailleurs enfin je sais pas si on va le garder je pense qu'ils vont nous l'enlever c'est juste pour revenir à la planque mais effectivement on pourra recruter dans ce jeu comme dans le parade 2 pour ceux qui ont joué au deuxième jeu et ça c'est franchement cool parce que dans la version de base sortie un an auparavant on ne pouvait pas c'est vraiment exclusivement dans cette version PS3 allez et voici notre planque alors bienvenue dans votre planque les planques vous permettent de sauvegarder votre progression et elles peuvent vous servir de cachette quand la police ou les familles rivales vous recherchent très bien allez on va aller faire un petit dodo on va se reposer et on va sauvegarder la partie il me semble que j'avais déjà des parties sauvegardées mais on va en faire une nouvelle c'est pas un souci il me reste beaucoup de place sur ma Playstation 3 ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'avais pas ressorti sur cette console franchement je l'ai ressorti pour ce jeu ah tiens j'ai une batte de baseball voilà comme ça au moins on pourra s'en servir un peu plus tard si besoin et je pense qu'on en aura besoin sans aucun doute aller appuyer sur triangle pour décrocher quand un téléphone sonne les téléphones se trouvent dans les hôtels les bars et les planques Lucas te verra dehors ne le fais pas attendre donc ça effectivement c'est pour être informé pour prendre des nouvelles missions alors face à face mission entraînement harcelé par des flics corrompus et les tatalias de Brooklyn les Corleone ont du mal à garder leurs mains mises sur Little Italy il est temps de remettre de l'ordre sergent Galtoseno flic corrompu qui veut nettoyer Little Italy Hey gamin allons faire un tour ah y'a moins de monde là je préfère tu vois c'est plus facile de faire ces petites affaires comme ça je me fais pas mal d'argent c'est de la famille je fais des petits trucs à droite et à gauche mais il faut bien se dire une chose je ferai jamais rien contre le parrain Don Corleone est un homme que je respecte le vieil Emilio lui il sait vraiment pas ce que c'est le respect il a refilé ses ristourno tatalias il a besoin d'une bonne leçon et comme il a reculé le gars il l'a flippé je veux que tu ailles voir Emilio tu dois le convaincre de payer aux Corleone ce qui leur revient tu sais ce que tu dois faire oui je crois comment je dois m'y prendre ça dépend certaines personnes attendent un peu de respect à ceux là il faut simplement aller leur parler c'est pas toujours facile de négocier bien et si le type que j'ai en face de moi ne rentre pas dans mon jeu alors tu commences par lui rappeler combien il est important de se protéger tu dois lui mettre un peu de pression mais pas trop un homme dans les cordes c'est toujours dangereux capiche alors autant je suis beau gosse autant c'est vrai que ma voix elle est pas très sensuelle tu vois tu veux gagner de l'argent facile d'abord trouve une affaire qui soit prenable pour extorquer du fric à un commerçant il faut le convaincre qu'il a intérêt à nous payer capiche les boutiquiers ne sont pas tous sensibles aux mêmes choses mais ils ont tous un point faible certains se montreront raisonnable mais d'autres t'obligeront à faire pression quand tu négocies avec un commerçant tu verras son niveau de pression sous sa ligne d'état deux paramètres pour tout le monde le moment où il cède et le moment où il riposte plus tu obligeras un commerçant à s'approcher de son point limite sans aller au delà et plus il te filera d'argent mais attention chaque homme a ses limites et si t'y vas trop fort il peut t'envoyer au diable ou même te coller un pain la persuasion c'est un art tu peux menacer le glandu avec tes poings ou un flingue mettre sa boutique sans dessus dessous cogner sur ses clients c'est toi qui vois moi j'aime la simplicité je cogne la tête du type sur sa caisse enregistreuse cela dit tu peux très bien ne pas avoir à en arriver là si un commerçant te demande un service tu pourras peut-être le convaincre en lui rendant ce service si tu gagnes sa confiance tu seras sûrement récompensé en tuant des gens trop bien allez parle à Luca Brasi t'étais pas censé faire un boulot pour moi ? ouais mais ouais mais il faut t'y mettre j'ai pas toute la journée bah attends c'est le jeu qui me l'affichait ah je préfère extorquer le boucher et bon on y à tout de suite c'est parti notre premier commerce bonjour alors pression certaines personnes ont une jauge de pression sous leur jauge d'état il existe de nombreuses manières de faire augmenter la pression comme menacer la personne ou son magasin quand la jauge est remplie au delà du repère vert le commerçant cède et paye il existe plus de 10 façons différentes de faire pression sur quelqu'un et tout le monde à un point faible trouvez le bon point faible pour maximiser votre raquette quand la jauge de pression passe au rouge c'est que vous y êtes allé trop fort attention vous n'obtiendrez rien du commerçant et vous pouvez vous attendre à ce qu'il se rebiffe en plus bonjour monsieur c'est luca brady qui m'envoie il voudrait régler une affaire avec vous aujourd'hui pourquoi je vous donnerais un seul dollar apparemment pas très réceptif c'est clair alors détruire propriété ou attaquer Emilio jusqu'à que sa jauge de pression indique qu'il cède appuyer sur triangle pour ext... pour lui extorquer du fric très bien si je le frappe plus 4 pression que ça augmente la pression si je casse un petit peu sa boutique ah bonus point faible dégâts infligés ok je vais tout péter t'es foutu oh le coup de pied allez encore un de plus bon pas plus parce que là on est déjà vachement haut au niveau de la jauge écoutez Emilio ce sont les corléones qui contrôlent ce quartier si vous ne les payez pas ce sont les conséquences qu'il faudra payer je veux pas d'ennuyer avec vous prenez l'argent et saluez bien luca bradzi ah et en plus il est poli vous avez extorqué un commerçant à partir de maintenant une somme d'argent sera remise chaque semaine à la famille corléone si vous assurez la protection du commerçant et de son établissement 515 dollars pour la famille c'est beau ça portailer déverrouillé alors on aurait pu peut-être en avoir un peu plus mais je pense que c'est risqué parce qu'on était déjà assez haut au niveau de la jauge alors prise de contrôle de business c'est un commerce serve de couverture à des business illégaux c'est pas bien ça dès que vous extorquer du fric à un commerçant la porte de l'arrière boutique sera débloquée surveillez bien les portes qui mènent aux arrières boutiques les business tu veux devenir le roi de new york c'est ça ? tu veux tout contrôler alors il faudra contrôler les business tu les trouveras dans toute la ville souvent des petites boutiques minables qui renferment un vilain secret ces boutiques sont des couvertures qui sont là pour planquer la marchandise illégale avant qu'elle soit revendue dans les rues colle un ou deux bourgs pif aux commerçants et il te laissera aller voir ce qui se passe dans sa boutique avec un peu de chance tu tomberas sur le patron du business en castagnant comme il faut tu seras convaincant et il saura qu'on rigole pas avec les corléones mais mieux vaut lui racheter l'affaire si t'en as les moyens plus tu contrôles de business plus tu feras rentrer de fric dans les caisses de la famille mais pour gagner vraiment gros tu devras trouver les entrepôts qui fournissent les couvertures ces forteresses sont pas évidentes à prendre mais si t'y parviens tu sauras où la marchandise alcool, armes et compagnie est ventilée dans New York c'est ce qu'on appelle un noyau le contrôle d'un noyau c'est essentiel si tu veux jouer un sale tour aux autres familles il existe un autre moyen de t'incruster dans les affaires des autres familles en piquant leur camion de livraison dans chaque quartier il y a des camions pleins de marchandises qui vont de l'entrepôt vers la boutique et vice versa arrête le camion élimine les sbires et va dire deux mots au chauffeur pique lui ses clés gare le camion en lieu sûr et tu ramassera le paquet et n'oublie pas aussi les bordels et les casinos clandestins les flambeurs, les souteneurs et les filles tout ça ça va ensemble si tu sais causer au taulier tu pourras avoir ta part dans ce business là toi aussi et ben dis donc il y a un paquet de business on va faire plaisir allez alors apparemment il faut passer à l'étage ouais je m'en souviens un petit peu business découvert on va parler au patron prise de contrôle de business parlez d'abord au patron du business si vous voulez contrôler son affaire s'il vous respecte et que la possibilité de racheter vous est offerte vous en tirerez un maximum de bénéfices au long terme donc c'est mieux effectivement si on peut dans le cas contraire faites pression pour le convaincre alors la famille Corleone voudrait investir dans votre casino qu'est ce que vous en dites mon vieux c'est votre jour de chance j'accepte et ben parfait ça m'a coûté 400$ vous avez pris le contrôle de la business à ce titre vous recevrez une partie de ses bénéfices salaire 400$ très bien ça c'est fait pas des fusions de sang pas de problème franchement c'est trop facile bon ce sera pas toujours comme ça je vous rassure achetez le sergent de police 100$ oh le salaud hey c'est chez moi ici vous et votre paysanne me devez le respect ok ok je veux pas d'ennuis j'aime pas les petits joueurs mais soit je me contenterai de ce que vous avez on se reverra peut-être très bientôt hein ah bah je pense que j'avais plus mais enfin bon en payant un policier vous vous ferez oublier momentanément de la police au moins pour les délits mineurs la barre de corruption verte de la mini carte indique la durée de l'aide policière la surveillance là encore si tu fais des vagues t'auras les flics sur le dos plus le crime commis est important plus la surveillance montera les flics seront partout et ils te feront pas de cadeaux ils peuvent même te tirer dessus pour calmer le jeu essaie de les acheter ou alors fais toi oublier dans une planque chaque quartier est sous les ordres d'un capitaine de police c'est à lui qu'il faut graisser la patte et si ça marche il dira à ses hommes de fermer les yeux si jamais tu dois jouer du pétard hé tu sais ils peuvent même se battre à ta place tant que tu restes réglo dans tes affaires si tu rejoins la famille tu pourras consulter le rapport de tom tous nos hommes donnent des infos à tom et lui indique la surveillance pour chaque quartier alors regarde bien la surveillance sinon tu risques de morfler et en fait c'est comme le système d'étoiles d'un gta sauf que c'est divisé par quartier que c'est peut-être un peu plus profond au niveau de son système c'est vachement bien allez on va retrouver Luca Brazi bon sang t'as été retardé ou quoi ? tu as le blé ? ouais tu vois je t'avais bien dit que ça rapportait pas mal non ? bon alors il faudrait que tu vois un ami à moi polygâtre tu lui montreras ça comme ça il saura qui tu es faut que j'y aille merci pour ton aide mais de rien Luca face à face mission accomplie respect plus 750 argent 1000 dollars clip débloqué dans les archives et bah parfait ça commence bien alors effectivement on nous apprend dans cette première vidéo comment jouer et ainsi de suite oula qu'est-ce qui se passe ? ah alors attends les mafiosi en veston noir travaillent pour la famille Corleone mais qu'est-ce qui se passe là-bas c'est quoi ce délire ? attends je sais pas du tout je vais lui parler à lui bande de fumier vous respectez pas la loi mais dites moi vous vous devez être le petit nouveau ? vous voulez vous faire un peu d'argent ? mais bien sûr qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? il y a un barbier sur mode street protégé par les tatalias montrez lui qui commande ici et vous pourrez vous installer qui sait vous aurez peut-être une coupe de cheveux gratuite ? quand vous aurez fini parlez à quelques marchands dans le coin un homme de main des Corleone démarre toujours en rapportant du fric ah mon dieu les corps qui disparaissent devant nous ça c'est énorme bon moi ce qu'il y a de bien c'est que je peux piquer leur thune quoi qu'est-ce qu'il y a là ? revenez de temps en temps à votre planque pour s'en garder votre progression d'accord alors attends apparemment le contrat il est juste ici ? oula ! bah oui effectivement et moi je prends la thune au passage tu sais nouveau lieu ok on va l'extorquer ? allez vous avez un joli salon je pense qu'il vaudrait mieux payer sortez de mon salon alors maintenant allez vous en est-ce que je peux le farper ? bonus point faible jab et coup de point attention je vois sa jauge par contre hein je l'ai vu au début c'est bon ? ouais pas plus en voilà des jolis rasoirs ils sont bien tranchants comment pourrais-je vous dire non ? c'est vrai ça ? pourquoi me dire non ? et comment ? vous avez pris le contrôle d'un nouveau commerce est-ce que maintenant je peux avoir une coupe gratuite s'il vous plaît ? quoique je suis bien rasé j'ai pas besoin de lui pour le coup euh allez commerce extorquer gagner de l'argent en extorquant des commerces et donc on peut aller aussi à la mission on va aller voir Poligato il me faut une voiture par contre et oh ! taxi taxi ou alors je pique une voiture allez on va piquer euh cette voiture donc alors on va prendre aïe euh je vais plutôt voler une voiture tu vois qui est garée ce sera mieux comme ça hein par contre j'ai pas l'impression que celle-ci elle soit hyper rapide ah d'accord plus 50 surveillance ah oui c'est normal en même temps oula j'ai failli tuer quelqu'un euh non mais c'est normal parce que quand tu voles une voiture tu as une ah ouais j'ai un petit truc de recherche ok effectivement ouais mais c'est pas grand chose à mon avis ils sont pas ils sont pas trop excités à ce niveau là c'est quand on arrive à des 2, 3, 4, 5 là par contre ça va chauffer un problème qui tombe mission d'entraînement aucun sicilien ne refuse une demande le jour du mariage de sa fille et le temps est venu pour que la demande de Bonazera soit honorée et que sa fille soit vengée Poligato un homme parti de rien et qui travaille pour les Corleones via le capot Clemenza Marty Malone Italo-Irlandais d'origine Monc vit aux côtés des Corleones je cherche Poligato Luca Luca t'envoie ? alors t'es le nouveau larbin ? tu me prends pour qui ? je suis pas un larbin hé détends toi tu veux ? du calme du calme tu sais Luca nous a parlé de toi il te casse les couilles Poli hein Poli ? il se prend pour une star voici Marty Malone plutôt jeune mais... mes amis m'appellent Monc ravi de te connaître pareillement ok ok on fait pas salon de thé on a du boulot allez suivez moi ça deux pas alors dites moi si je me trompe mais la voix de Poli c'est celle de Vito dans ma piadeau non ? la fille du croque mort vient de sortir de l'hôpital elle a été passée à tabac par une bande de voyous il faut qu'on les descende ? non on a des ordres contentez vous de les tabasser gardez votre calme je vais vous dire quoi faire je suis pas sûr de moi mais c'est vrai qu'il y a quand même une... une grosse ressemblance il a un ton un peu plus grave dans ce jeu-ci mais... ça m'attendrait pas du tout que ce soit lui après c'est une voix aussi qu'on entend dans les films, dans les séries etc alors suivez Monc et Poli ok on s'accroupit en silence Coli il n'aura clé au voyou salut ah ils m'ont vu ? bah c'est pas drôle attends je prends la batte direct viens par là toi allez en haut à gauche en haut à droite ouais je fais ce que je veux quoi tant que je le cartonne méthode coracore très bien et par contre faut reprendre les points ok et on gagne en respect au fur et à mesure jeter contre un mur près d'un mur pendant l'empoignade déplacer la manette sans fil vers l'avant salut ah d'accord effectivement on peut comme ça le balancer c'est violent on peut le taper bien sûr on peut lui faire sa fiesta traîner orienté pour traîner un ennemi empoigné traîner le jusqu'à une tombe ou une crypte par exemple ici et là bim je peux péter le crâne c'est d'une violence attends je vais retenter voilà allez faut le faire deux fois super encore il est pas encore dead ça c'est la folie par contre il me semble qu'on peut le jeter aussi attends lancer pendant le point d'être déplacer la manette sans fil vers la gauche ou la droite puis relâcher par exemple on peut faire ça euh non c'est pas ça on peut faire non pas ça non plus je vais y arriver attends c'est bon je l'ai fait ? attends faut que je recommence mec qui a rien compris euh tu peux te relever voilà relève toi hop et je t'envoie balser nickel c'est pas évident parce qu'effectivement on fait un mouvement avec la manette et on est pas forcément habitué tu vois on peut l'envoyer chier comme on veut et ça c'est le top et maintenant on le ridiculise attends c'est quoi que j'ai vu là-bas en fait ? j'ai vu un truc parce que parfois dans l'émission on a peut-être des choses à récupérer ah non c'est pour la vie ouais c'est des bouteilles pour récupérer notre live c'est vraiment une chiure cette nana allez t'es foutu Kevin bien 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 on dirait qu'il y a personne là-dedans non il y a déjà quelqu'un il s'ennuie peut-être tout seul non non pitié je le ferai plus oh on sait que tu le feras plus mince tu sais tu devrais traiter les dames plus gentiment avec un peu de respect mais c'est trop tard bonne nuit mon ami allez ça suffit et un petit coup de pelle 1 un problème qui tombe mission accomplie respect plus 2500 argent 1500 dollars zéro sac d'argent trouvé sur 1 oh bah non j'ai loupé quelque chose j'suis trop déçu et voilà niveau supérieur important mettez tout de suite vos aptitudes à j'ouvre à l'écran euh très bien tu as raison euh voyons voir main noire plus 20% de dégâts par uppercut et coup de pied on va prendre ça ouais j'améliore alors les capacités sont divisées en deux catégories exécutant et opérateur la catégorie exécutant vous permet de vous renforcer physiquement et d'améliorer votre aptitude au combat à intimidation au maniement des armes la catégorie opérateur vous régénère et renforce votre aptitude à la négociation aux raquettes et votre nature de meneur d'hommes intéressant hein donc opérateur on va en prendre du nous aussi négociation violence état la loi aucune surveillance en cas de vol de voiture c'est bien ça ? 20% d'amélioration de l'état vous permet de mettre des bombes sous les voitures limite de résistance révélée 3 secondes plus tard mhm je vais plutôt prendre ça ouais aucune surveillance en cas de vol de voiture vu que ça va nous arriver je pense assez souvent on va lui parler ah ah Luca avait raison tu te dégonfles pas t'as parfaitement réussi mais tu dois filer il t'attend près de Bowery ouais j'y vais allez voir Luca Bowery par contre est-ce qu'on peut éventuellement rentrer à la maison et sauvegarder ? non ? bon on va aller voir Luca d'abord ok ? par contre cette voiture elle a l'air de speeder mais de ouf est-ce qu'on a non des modèles ? je sais pas après c'est fictif appuyez longuement sur select pour consulter vos objectifs ouais bah écoute on va aller voir Lucas dans un premier temps ah bah il est juste à côté en plus ça va il est juste ici regarde impeccable allez mon Lucas ça te fait pas plaisir de me voir ? ça te fait pas plaisir de me voir ? avec les poissons mission d'entraînement refusant le trafic de Solozzo Don Corleone s'attendait au représailles il envoie Lucas pour parler à Solozzo et lui faire croire qu'il veut le rejoindre Bruno Tatalya bras doigts et fils de Don Tatalya Solozzo dit le turc aide les Tatalya à bâtir un empire de la drogue allez apprendre à tirer avec Lucas ah cool on va apprendre à tirer donc je suppose avec les mannequins qu'on a juste devant ouais c'est un bon un homme qui sait se débrouiller avec un flingue mérite de respect petit vivement que je sache tirer convenablement c'est pas l'arme que t'avais pendant tes classes mais ça devrait aller et viens on va voir ce que tu sais faire hé merci c'est loin d'être un jouet il fait fuir les curieux celui-là et il est indétectable un avantage alors sortir un maintenir L2 pour voir les armes disponibles donc ça je sais euh P-38 canon court verrouiller et tire voilà bon c'est pas compliqué visez l'épaule droite un ennemi pour désarmer pendant le verrouillage effectivement c'est très précis super par contre ça met un moment tu vois avant de bouger le stick droit appuyer sur l'un pour verrouiller ajuster donc là on le veut au genou par exemple ah ouais on peut les faire tomber carrément c'est monstrueux ça je pense qu'on est même ok et là on vise l'autre attend je disais on vise l'autre ok il va falloir appuyer rapidement sur l'un tu sais pour switcher entre les ennemis et là visez libre ok avec le stick droit en appuyant au dessus allez casse moi ça très bien ensuite pour recharger notre arme ok donc c'est euh apparemment il veut pas recharger attend ça marche pas ah voilà c'est bon j'ai un service à rendre au don c'est un secret toi et moi nous sommes les seuls à savoir alors que ça reste comme ça hein Don Corleone voudrait que je fasse semblant d'être mécontent de mon sort de faire comme si j'allais faire la paix avec Salozo et bosser avec lui on va à Midtown et c'est toi qui conduis pose pas de questions ok pas de soucis d'ailleurs j'aurais il est vachement carré mon perso j'aurais pu le faire un peu plus rondouillard c'est vrai pour qu'il me corresponde mais finalement j'aime bien avoir un personnage qui a la classe in game allez alors on a 4 minutes apparemment on roule jusqu'à la réunion je suis intrigué par ce selon son nom je voudrais que tu découvres dans quoi il me baigne dans quel genre de business pas mal d'être attendu à ce que tu as fait je n'es pas très content de mon famille mais vois ce que tu peux tomber Don Corleone je suis très honoré de me voir confier cette tâche je ne vous décevrai pas merci beaucoup Don Corleone et franchement comme il c'est incroyable franchement c'est le patron mais mais de fou quoi en même temps il a un charisme de dingue il est ultra respecté et tu sens que c'est vraiment c'est vraiment le papa quoi allez est-ce qu'on va changer de quartier il me semble déraper appuyer sur rond pour négocier les virages serrer à haute vitesse ouais je sais par contre est-ce que je me trompe pas itinéraire là non c'est à gauche très bien on y est impeccable alors largement il nous restait 2 minutes 50 par là il y a une allée d'où tu pourras suivre la réunion s'il arrive quelque chose tu reviens à toute vitesse et tu appelles mon j'ai compris que tu n'étais plus satisfait de la famille Corleone je comprends que tu veux changer tu veux travailler avec moi et alors il y aura combien pour moi cinquante mille dollars pour commencer c'est d'accord d'accord va bene merci attention ça va partir en cacahuète effectivement ça c'est une scène culte du film et là on le vit en parallèle avec notre personnage c'est génial quoi c'est vraiment top directement par contre je prends mon pistolet est-ce qu'on va pas m'attaquer là si allez ouh le petit headshot qui passe bien franchement c'est stylé plus 20 surveillance forcément ok on va se aider du mur je t'ai cassé ta caisse ah lui là-bas aussi je l'ai vu ah on peut tenter de viser le genou aussi regarde pour les faire tomber ouh là du coup je lui mette sa caisse allez hop je te dégage ok par contre pour quitter la couverture il faut que je rappuie sur carré récupérer des munitions j'ai également un pistolet classique mais on va garder le canon court pour l'instant attention j'y vais au dernier moment je trouve que la physique est plutôt pas mal en plus dans le jeu sans déconner c'est vraiment pas dégueu attention je sens que voilà je savais qu'il y en avait qui allait débarquer je le met tout de suite à couvert si possible j'ai dit à couvert par contre il faut s'y perdre un petit peu parce que eux aussi t'inquiètes qu'ils prennent pas de risques ouais mais c'est difficile de les toucher par contre dans ce cadre là ah si si on peut les toucher effectivement même quand ils sont derrière là-bas ok allez bouge voilà il y a quelqu'un ici il me semble avoir entendu quelqu'un tirer ah bah si par là sûrement tiens regarde j'en étais sûr désarmé ok nice change de cible ok rechange on va se le faire ça s'est fait par contre doit me rester quelques quelques méchants encore ah oui il me semble bien dans la tête voilà aucune pitié ok ah tu vois quand on est proche ça va mieux par contre il faut se dépêcher d'aller vers notre planque on va vite récupérer l'argent éventuellement petit truc pour remettre notre santé à flot non ? ah c'est bon je suis à fond je suis bête et bah on se tire empoigné empoigné qui ? je l'ai pas tué ? attends attends je l'ai pas tué ? bon si c'est bizarre empoigné quoi ? ah mais d'accord la bouteille je pensais que je pourrais empoigner quelqu'un mais laisse tomber allez on rentre vite là par contre parce qu'on est en retard faut vite ressortir bon vu comment on avait le temps avant je pense que ça devrait le faire on va avoir le temps de repartir sans aucun problème on avait vachement de l'avance donc par contre il faut vite trouver une voiture et on retourne à notre planque on va sauvegarder ouh ouais sympa cette voiture allez ça se trouve ils ont fait exprès de nous mettre une grosse berline génial bon j'espère que je me trompe pas de route limite je regarde sur la carte attends on est où nous ? je sais pas où on est bon c'est pas grave on va essayer d'improviser mais je pense que tout droit ça devrait le faire oh mon dieu les flics attention y'a une dame ah mais d'accord ils sont comme ça eux oh oui déglingue la madame c'est pas un souci oh oui attention ils sont deux taxi taxi merci taxi c'est gentil ouais faut essayer de les bloquer faut essayer de les bloquer euh par contre vous arrivez chez moi les mecs hein vous dégagez d'ici hein vous êtes dans mon quartier ah bah on est où ? on est pas débarrassé de la police attends faut que je les déglingue faut que je les pousse par contre une 28 c'est chouuuu sérieux ils sont en train de déglinguer la voiture en plus par contre heureusement j'ai personne avec moi oh la pression qui nous coûte la voiture la voiture la voiture ouh ouh le mur le bâtiment c'est pas fini non donc non il faut pas le voir mais d'où une caisse comme ça il m'a repoussé c'est dingue ah je vois des logos sur la map que je ne connais pas on verra plus tard dans le jeu de façon on découvrira tout au fur et à mesure oh la vitesse en tout cas elle est bien foutue hein allez on tourne là oh le dérapage attends j'ai plus personne qui me suit il me semble que c'est bon hein ah ils ont lâché enfin et on arrive à la maison voilà on va faire un petit somme c'était quelque chose hein allez c'est bon il me restait 45 secondes ouais allo Monk ouais Monk il est arrivé quelque chose hé pas au téléphone mon grand vaut mieux qu'on se voit où et quand chez le barbier de mon street on se voit là-bas dans la famille mais je peux pas faire plus vite d'ici là tu t'es ok à tout à l'heure et bah en tout cas Luca Bradzi il a pas tenu longtemps dans le jeu avec les poissons mission accomplie respect plus 3500 et 2000 dollars supplémentaires il y avait un sac d'argent à récupérer je l'ai pas trouvé c'est vrai qu'il faut observer aussi quand on est en mission faut faire attention à tout et franchement c'était cool hein ah ouais objectif à temps on est passé niveau 4 côté respect mettez à jour pareil les améliorations on va prendre quoi intimidation attaque puissante plus efficace attaque puissante armée plus rapidement je vais prendre ça j'ai un autre point aussi on va le prendre dans opérateur on va vraiment choisir quelque chose d'équilibré je pense amélioration de l'état de mettre des bombes sur les voitures limite de résistance révélée 3 secondes plus tard j'ai améliorer l'état ouais voilà très bien allez on va sauvegarder les amis on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur le parrain édition du don qu'est ce que j'aime ce jeu c'est incroyable on va sauvegarder je trouve que le jeu est génial il est sorti en 2007 2006 pour la version d'origine et franchement même encore aujourd'hui je trouve qu'il se joue très très bien il est fluide il n'y a aucun souci alors quelques petits problèmes techniques mais franchement franchement c'est pas méchant bref merci à tous on se retrouve très bientôt mesdames et messieurs pour la suite de l'aventure sur le parrain édition du don dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je trouve que vraiment les scènes cultes en plus sont bien reprises on a pas tout vu loin de là encore on a vu une première scène avec avec le cabrazi c'était bien foutu c'était bien repris avec nous parallèlement tu vois à l'extérieur on observait la réunion je trouve ça génial par contre il faudra revoir au niveau de nos vêtements là je pense qu'on devrait se refaire une petite garde-robe merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce livre d'aventure vous plaît abonnez-vous pour ne pas louper la suite et à très bientôt ciao ciao